Bonjour à tous, je suis Émilie Brulbeau, en charge des activités RTB au sein de la région Orange Advertising. Et donc pour commencer cette matinée du marketing temps réel, je vais vous faire une rapide introduction sur le marché et puis sur les grands concepts et je laisserai ensuite la parole aux deux autres sociétés organisatrices. Alors, le marché du RTB, pour vous donner quelques chiffres et tendances, j'ai repris les slides de l'observatoire de l'IPUB proposé par le SRI et le cabinet PwC. En France, c'est 125% de croissance entre 2012 et 2013 et ça représente aujourd'hui 16% des achats display. Donc la France a commencé tard, mais elle n'est pour autant pas du tout en retard par rapport à d'autres pays qui ont commencé plus tôt, puisqu'elle se situe en part d'investissement display juste après les États-Unis et avant le UK et l'Allemagne. Les spécificités du marché français, c'est effectivement que les annonceurs vous-même avez finalement adhéré assez rapidement à ces nouveaux sujets, que des places de marché premium avec des marques médias se sont rapidement constituées. Une très forte activité des retargetters, dont un Français bien connu, mais il y en a d'autres, puisqu'il y en a un aujourd'hui qui va parler avec vous spécialement, et une forte dynamique entrepreneuriale sur le sujet. Donc 2013, c'était vraiment le tournant de la structuration de l'offre au display RTB avec beaucoup plus d'audience présente qu'en 2012, une utilisation beaucoup plus fréquente de la data et donc du ciblage sur ces sujets, et une explosion de formats vidéo, mais aussi premium, impactant, rich médias. Et donc 2014 devrait continuer à croître avec plusieurs facteurs. La vidéo qui va du coup devenir encore plus présente sur les places de marché, la data qui continue à intégrer des DMP chez les éditeurs, chez les annonceurs, le RTB mobile qui est en train de se structurer. Alors aujourd'hui, on constate qu'il y a quand même peu de demandes de votre part, donc on attend vraiment cette demande parce qu'aujourd'hui, au niveau éditeur, on s'est vraiment structuré pour mettre à disposition nos inventaires mobiles sur ces places de marché. Alors si on parle de programmatique, pour revenir plus sur des définitions, on va appeler l'achat programmatique un achat dématérialisé, c'est-à-dire que c'est un achat qui permet de s'affranchir d'un tas de process chronophages, de type appeler les régies, faire des OI, recevoir des créas, faire des mises en ligne. Donc là, toutes ces tâches assez chronophages et rébarbatives ont disparu grâce à cette nouvelle activité programmatique. Pour autant, il y a différentes façons d'acheter en programmatique. On peut acheter à prix fixe ou on peut acheter sur des enchères. On peut acheter de l'inventaire qu'on va appeler garantie ou de l'inventaire non garantie. Et donc quand on parle de RTB, real-time bidding, c'est bien enchères. Donc on est sur une activité qui est basée sur des enchères en temps réel. Et donc puisque enchères non garanties, puisque par principe, on ne sait jamais qui va remporter l'enchère avant d'avoir enchéri. Donc le RTB, c'est bien une partie de l'univers programmatique, puisque aujourd'hui, certains trading desks achètent également de l'inventaire non garantie à prix fixe. Donc ça, ça va être plutôt des invendus. Ou de l'inventaire garantie à prix fixe. Là, ça va être plutôt de l'inventaire priorisé, sur lesquels on va avoir des deals particuliers, mais qui permettent, une fois de plus, de travailler de façon dématérialisée et beaucoup plus rapide et plus efficace. Alors, pour parler des acteurs et de la chaîne de valeurs qu'on évoque souvent, j'ai essayé de représenter finalement chacun des acteurs présents aujourd'hui pour que vous puissiez mieux nous situer. Et en amont, juste un point. Donc ceux qui ont répondu aux questions introductives de Fanny, il y avait une des questions qui était « Qu'est-ce qu'un ad-exchange ? » avec trois propositions. Il y avait une offre marketing, un outil ou un concept de rencontre de l'offre et la demande. Finalement, je suis incapable de vous dire aujourd'hui quelle est la bonne réponse, puisque hier, j'étais dans un groupe de travail programmatique avec des experts du programmatique et personne n'était d'accord sur la définition. Donc on en a conclu qu'il fallait vraiment qu'on se mette d'accord pour avoir tous la même définition d'un ad-exchange. Parce qu'aujourd'hui, certains parlent d'un ad-exchange comme d'une offre marketing. D'ailleurs, Orange Ad Market fait de cette façon l'ad-exchange 100% transparent. On a Yahoo qui va plus dire « Non, c'est un outil. C'est nous qui l'avons inventé d'ailleurs initialement il y a quelques années. » Alors quand on lui dit « Mais quelle est la différence entre un ad-exchange et un SSP ? » Il va nous dire « Ah oui, la différence c'est le service. » Oui, enfin en même temps aujourd'hui, maintenant le service est un standard. Donc pourquoi on fait une différence entre ces deux termes ? Il n'y a pas de raison. Donc d'autres puristes vont dire « Oui, mais un exchange, c'est comme à la bourse. C'est vraiment un concept de rencontre, d'offre et de demande. » Donc finalement, chacun arrive à justifier dans chacune de ses définitions ce qu'est un ad-exchange, mais personne ne parle de la même chose quand on évoque ces sujets. Donc c'est pour ça que sur ce slide, je n'ai pas du tout utilisé le terme ad-exchange. Comme ça, ça évitera d'être confusant. Donc si on reprend la chaîne de valeurs, Donc là, aujourd'hui, on va vous parler de cas annonceurs. Donc par exemple, si je commence par mon propre cas, on va vous détailler le cas d'Esprit, qui passe par son agence qui est BBO et qui va acheter à une régie, dans notre cas, Orange Adperf. Elle va nous demander d'optimiser une campagne display. Donc Orange Adperf, qui est notre offre performance managée, est équipée d'un outil DSP qui n'est pas le sien, c'est la Techno Abnexus, et est équipée également d'un DMP qui n'est pas le sien, et qui est celui des Accus, mais qui sont customisés sur ses propres besoins. Donc Orange Adperf va aller acheter de l'inventaire sur l'ensemble des places de marché. Alors, dans notre cas, avant tout sur la nôtre, puisqu'on est aussi un vendeur, on a comme Techno SSP également Abnexus, ça aurait pu être une autre, et donc on s'est structuré sur Abnexus pour mettre à disposition l'ensemble de nos inventaires. Mais via notre DSP Abnexus, on peut également acheter sur d'autres SSP du marché et d'autres places de marché du marché que j'ai citées là. Donc dans les autres cas qui seront évoqués aujourd'hui, vous aurez également le cas de Corsair, qui passe par son agence Nextedia et qui va demander à MySynx, qui est un retargeteur, d'optimiser sa campagne. Donc MySynx, c'est un retargeteur, mais qui est également un DSP, puisque son DSP, il est propriétaire, c'est lui qui l'a développé, et il a également un DMP propriétaire, c'est le sien uniquement qu'il a développé par ses propres moyens. Donc finalement, vous avez un retargeteur qui est aussi DSP et DMP, et qui va pouvoir aller acheter également sur toutes les places de marché, puisqu'il s'est interconnecté avec chacune de ses places. Et enfin, vous aurez également le cas MyM&M, qui passe par son agence MyMedia et qui a demandé à Rocket Fuel d'optimiser sa campagne. Rocket Fuel étant un trading desk qui a son propre DSP, qu'il a développé lui-même, son propre DMP qu'il a développé lui-même, et qui est également interfacé avec toute l'offre du marché. Voilà pour les grands concepts et acteurs de programmatique. J'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Oui ? Je voulais juste savoir, dans les chiffres que vous avez mentionnés tout à l'heure, est-ce que ça a plu et justement l'offre display Google est-ce que souvent, dans les chiffrages du marché E-Cube français, il n'y a pas toujours l'incorporation des chiffres Google qui ne sont pas publiques pour le search, et qui sont encore sur la transparence. Alors, effectivement, c'était une bonne question. Il faudrait que je redemande au SRI. Oui, je pense que non, mais à confirmer. Merci. D'autres questions ? Oui, on peut juste pour expliquer DLP et DSP. Ah oui, alors, DSP, c'est un Demon Site Platform. Donc, en fait, c'est un ad serveur. C'est rien de plus qu'un ad serveur. C'est juste qu'il est équipé d'une techno qui permet d'aller faire des enchères en temps réel sur des places de marché. Mais finalement, ça ressemble à un ad serveur. Quand on met en ligne notre campagne dans le DSP, c'est pareil. C'est juste qu'il a des fonctionnalités en plus pour faire des enchères. Et alors, un DMP, c'est un Data Management Platform. C'est un outil qui va stocker et collecter l'ensemble des données qu'on a à disposition. Donc, si je parle de mon cas, par exemple, c'est toutes les données de surf sur nos sites éditeurs qui vont nous permettre de créer des segments comportementaux, également de collecter notre data socio-démo pour les abonnés orange. Et donc, via tous ces segments qui seront présents dans le Data Management Platform, on va pouvoir ensuite faire des campagnes ciblées. Donc, le SSP, c'est le Supply Site Platform. Et donc, c'est pareil, c'est aussi une sorte d'ad serveur dans lequel on va mettre en ligne tous nos tags publicitaires éditeurs pour justement que les DSP qui sont connectés via des tuyaux électroniques puissent aller justement aller acheter directement à la source l'emplacement publicitaire sans avoir à passer par appeler la régie, mettre en ligne les tags, etc. Donc, c'est vraiment ces deux technos qui sont branchés ensemble et qui permettent d'aller directement se servir à la source. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?